Alors aujourd'hui je vais faire de la crème pâtissière pour mettre dans des choux, de la pâte à choux. Donc j'ai fait 40 petits choux en pâte à choux et là je vais les remplir avec de la crème pâtissière. Alors pour faire cette crème pâtissière, il me faut 125 g de sucre et 2 sachets de sucre vanillé que j'ai mis dans mon plat ici. Ensuite il me faut 50 g de farine, 3 jaunes d'oeufs, 1 oeuf entier et 1 demi litre de lait. Alors je vais commencer par mélanger mes oeufs avec mon sucre et mon sucre vanillé et je vais les blanchir. Pendant que le sucre est blanchi avec les oeufs, je vais faire bouillir le lait. Il faut prendre une casserole assez grosse parce qu'après on va tout remettre dans cette casserole pour recuire de nouveau le lait avec le sucre, la farine et les oeufs. Donc là je fais bouillir le lait pendant que je blanchis le sucre et les oeufs. Alors pendant que mon lait boue, je blanchis mes oeufs et mon sucre. Voilà, là c'est suffisamment blanchi. Donc je vais y rajouter la farine et je vais continuer à blanchir. Voilà, j'ai versé ma farine, donc je mélange tout. Je contrôle bien mon lait, pas qu'il déborde. Et on mélange bien le sucre, les oeufs et la farine. Voilà, je continue à mélanger doucement et je vais chercher mon lait. Voilà, donc mon lait à bouillir, je vais verser dans ma préparation tout en mélangeant. Pas trop vite, pas se faire gicler. On mélange bien le tout. Je vais mettre un tout petit peu plus vite. Faites très attention parce que c'est bouillant. Voilà, donc maintenant je vais tout remettre dans ma casserole et je vais repartir faire cuire à feu doux. Voilà, donc je vais retransvaser mon mélange dans ma casserole. Et je vais repartir faire cuire ça à feu doux jusqu'à ce que ça ait la bonne consistance d'une crème pâtissière. Donc là, je repars sur le feu. Voilà, donc j'ai remis sur le feu. J'ai mis sur 7, je vais voir si c'est trop fort. Si c'est trop fort, je vais rediminuer. Et on va brasser constamment jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance. Là, vous voyez, c'est encore très liquide, donc c'est pas ça. On va attendre d'avoir la bonne consistance. Elle va venir au fur et à mesure que la préparation va se remettre à chauffer. Voilà, donc ça commence vraiment à s'épaissir. Je ne sais pas si vous voyez à l'œil. Oui, voilà, on voit bien là. Vous voyez ? Donc on laisse cuire. C'est important parce qu'il y a des œufs dedans. On voit bien que ça s'épaissit. Ça commence à être bon. Ça sent bon la vanille. Voilà, vous voyez, quand on commence à fouetter, on commence à voir la marque du fouet. Donc là, c'est vraiment... On voit les dessins dans la crème. Je ne sais pas si j'arrive à faire ce... Oui, voilà. Voilà, là, à mon avis, elle est cuite. Vous voyez, on va pouvoir la verser dans le plat et la laisser refroidir. Donc elle va devenir bien plus consistante une fois froide. Je laisse encore un tout petit peu. Voilà, là, elle est prête. Donc je vais la transvaser dans mon plat. Qui est là. Je vais poser un film directement sur la crème pour ne pas qu'elle sèche. Voilà. Alors, je vais préparer un film. Je vais poser directement sur la crème. C'est pour éviter que ça fasse une croûte jaune épaisse, alors que là, elle va rester bien lisse et onctueuse. Il faut vraiment que ça touche partout sur la crème. Voilà. Donc là, je vais la laisser dehors un petit moment pour qu'elle ne soit pas trop bouillante, pour la mettre dans le frigo. Et après, je la mettrai dans le frigo. A tout à l'heure. Alors voilà, j'ai posé le cellophane bien comme il faut sur la crème. Donc une fois qu'elle sera froide, vous en faites ce que vous voulez. Vous la mangez nature, vous faites avec de la pâte feuilletée et puis des fruits frais dessus. Mais là, dans mon cas, j'en ai fait, c'est pour faire mes petits choux à la crème qui sont actuellement en train de cuire. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc mes petits choux sont en train de refroidir et ma crème pâtissière est prête. Elle va aussi aller au frigo pour bien être froide, afin que je remplisse mes petits choux. Ils sont magnifiques. À tout à l'heure pour le remplissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada